Et le tout le monde d'aujourd'hui on se retrouve pour du blooming gel. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment faire une rose en blooming gel. Alors j'ai décidé de prendre des couloirs assez proches, donc j'ai pris du orange et du rouge. Et du coup je vais vous laisser avec la vidéo. Dans un premier temps je vais venir appliquer deux couches d'orange. Donc bien évidemment si vous faites en vernis humain permanent, appliquez une base plus deux couches d'orange. Et si c'est du gel, deux couches directement sur votre construction. Et je vais ensuite mettre à catalyser. J'en profite pour vous montrer un petit nail art que j'ai fait avec du blooming aussi. Je vous mets dans le petit i le lien vers la vidéo. Une fois que mes deux couches d'orange ont fini de catalyser, je vais venir appliquer une couche de blooming gel. Donc le blooming gel je l'applique homogénément sur tous les ongles. Je ne sais pas si ce soit sale mot mais vous avez compris. Je l'applique en couche pas trop grosse. Et du coup je vais venir faire mon dessin sur le blooming non catalysé. C'est hyper important sinon ça ne fonctionnera pas en fait. Donc je viens prendre mon rose et je fais un petit rond. J'en récupère. Je fais un trait autour de ce rond en arrondi évidemment. Je fais un autre trait. Et ainsi de suite en fait je fais le tour de ce rond jusqu'à ce que ma rose me satisfait. Il faut faire attention parce que plus on prend de temps, plus ça va s'étaler. Donc je vais vous montrer, vous allez voir, il va quasiment disparaître. Donc je vais vous montrer. Donc là je rajoute un peu plus de rose pour intensifier. Et je continue mes traits. Donc très honnêtement ce rose est un peu translucide. Je n'aurais pas dû utiliser cette couleur, j'aurais dû utiliser quelque chose de plus pétant. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie. Et je vais venir en faire une deuxième en bas qui va être moins diffusée. Parce que là vous voyez ça se diffuse en fait au fur et à mesure. Plus on attend, plus ça se diffuse. Donc c'est pour ça que le blooming il faut le travailler assez vite. Parce que sinon ça va totalement disparaître en fait. On ne va même plus percevoir la rose, vous allez voir sur celle du haut en tout cas. On ne va même quasiment plus la percevoir parce que ça va tellement être diffusé que ça disparaît. Donc là je vais un peu la réintensifier sur certaines zones. Oui bon alors j'utilise ma main comme palette. Il ne faut pas me demander pourquoi, je ne devais pas avoir ma palette sous la main. Une fois que c'est terminé, on met sous la lampe pour vite catalyser, pour bloquer tout. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer mon top coat. Et le nail art est terminé. Donc le blooming c'est vraiment assez rapide comme nail art. Du coup voici le résultat. Alors j'espère que ce petit nail art vous aura plu. Donc j'espère que vous voyez bien la petite fleur en bas que je voulais vous montrer. Et celle d'en haut du coup la différence entre le temps d'attente on va dire. Celle d'en haut est vachement diffusée parce que j'ai beaucoup trop attendu. Et celle d'en bas elle est limite quand même. J'essaie de jouer avec la lumière pour mieux vous montrer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501